Nous savons tous, avec l'eau, nous connaissons, l'eau est objet de tensions croissantes au travers du monde. Nous connaissons des épisodes météorologiques particulièrement extrêmes, une situation extrêmement tendue, une sécheresse hivernale comme nous n'en avons pas connue depuis 1959. Et donc, cette situation-là, ces conditions-là menacent particulièrement nos 74 000 km de cours d'eau en Occitanie, nos 35 500 zones humides et bien entendu également nos lagunes méditerranéennes. Nous faisons face en région Occitanie à 6 millions d'habitants avec 42 000 nouveaux habitants par an, ce qui est un véritable enjeu pour nous en termes de ressources, ressources en eau, puisque aujourd'hui nous faisons face à un déficit de 200 millions de mètres cubes d'eau entre nos besoins et la ressource. Donc, il était absolument indispensable que nous prenions nos responsabilités avec force et détermination et que nous mettions en place et proposions au vote de l'Assemblée un plan, le plan eau. Ce plan eau permettra plusieurs choses. D'abord, d'optimiser les usages de l'eau pour qu'il soit bien entendu plus durable et responsable, mais aussi de sécuriser nos besoins en eau. Et enfin, préserver nos cours d'eau, les ressources bien sûr en eau, mais également préserver nos zones humides. Donc, c'est par ce plan à une gestion solidaire que nous en appelons, une gestion collective de l'eau, puisque rien n'est solitaire, tout est solidaire, comme l'écrivait Victor Hugo. C'est avec responsabilité et détermination que l'Assemblée régionale agit et vote, acte ce plan eau pour la région Occitanie. Merci.